Bonjour mesdames et messieurs, alors enregistrement de la capsule du jour 23 qui est le 13 juillet. On fait ça ce matin en attendant la traversée vers Seattle. Nous nous sommes levés à 4h30 ce matin, donc vous comprendrez la saveur matinale de cette capsule. Un petit tour, Lucille peut-être, un petit bonjour. Bonjour, bonjour, comment ça va? Je suis une femme voilée. Catherine, et on ne voit pas Catherine parce qu'elle se cache, les fleurances derrière son oreiller. Alors, en attendant le traversier, puisqu'il est seulement 5h30 du matin, nous allons faire cette capsule. Alors, jour 23, nous couchions à Bella Pacifica, qui est à Tofino, Vancouver, sur l'île de Vancouver. Et nous avons une nuit un peu mouvementée. Nous avions des Québécois qui étaient sués près de nous et qui se sont fait un malin plaisir à faire leur party. Et là, je crois que quelques-uns se sont fait sortir parce que ça criait fort. Il y en a qui sont restés, je pense. Ou en tout cas, ils les ont calmés. Ils ont frappé un coup de bâton, un coup de... L'allium, je ne sais pas. De bouteille de vin. De bouteille de vin à une heure. On ne les entendait plus. Mais ça ne faisait pas nécessairement leur affaire. Alors, on s'est fait une belle jambe, disons, du côté de Tofino, nous les Québécois. Alors, c'est ça. On a... On s'est levé. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, bien, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on s'est rendu... On est parti de Tofino, qui est à un bon bout, là, sur le Pacifique. Et nous nous sommes rendus, revenus sur nos pas, donc revenus du côté de Coral Gurney, ensuite Cathedral Grove, Nanaymo. Et là, on a fait une petite pause pour se restaurer, en voyant un peu à quoi ressemblait Nanaymo, là. Downtown, on a vu qu'il y avait des activités en ce beau dimanche, magnifique, ensoleillé. Et par des proches, nous avons su qu'au Québec, ce n'était pas à l'accord. Alors, nous sommes désolés pour vous. Excusez, je vais dire, c'est pas naturel, la souris, ici, là, c'est juste un truc de revue, là, je ne suis pas capable de m'empêcher, là. Alors, c'est ça, nous, on a eu une très belle journée. On s'est dirigé vers Victoria, et on a pris un traversier, un petit traversier, là, dans le coin de Brentwood. Et là, oui, il faut vous dire que clandestinement, comme dirait Catherine, on a caché Lucille dans le fond de l'auto pour ne payer qu'un passage adulte et qu'un passage enfant. Non, c'est une blague, c'est que le gars du traversier, je ne sais pas si c'est à cause de mon anglais, j'ai pas dû prononcer un petit ch. Et là, il a pas dû comprendre que j'avais dit deux adultes et un youth et un one child. Alors, on a passé pour trois personnes. Parce que j'étais couché en arrière. Parce que Lucille était couché en arrière, c'est ça, faisait une petite pause, le relax, en attendant que nous traversions. Et le gars du ferry n'est pas très perspicace, il n'a pas vu qu'il y avait quatre vélos, puis à ce qu'il n'a pas vu. C'est ça, alors on a été un peu illégal. On a traversé, on est arrivé à Victoria, et là, notre destination, c'était Butcher Garden. Et Florence n'en pouvait plus. Mais Florence, c'est toi qui a mis ça, Butcher Garden. Oui, alors, on demanderait à l'arrière rouge de dire oui, oui. Alors, bon, on a trouvé ça très beau, c'est un magnifique jardin, il y a des beaux arbres, belles plantes. C'était un moment idéal aussi, on est arrivé vers trois heures, une nuit, quatre heures. C'était un moment idéal pour visiter le jardin parce qu'il faisait chaud. Et dans certaines zones du jardin, c'était très agréable, il y avait un atmosphère tempéré, puis on pouvait observer les fleurs, les belles fleurs. Alors, moi j'ai trouvé deux belles sortes de roses, la Joshua et la Pat. Aston. Pat Aston, c'est ça, Pat P-A-T et Aston. Alors, c'est deux belles... Et la Jean-Pierre, comment que ça a été... La Jean-Pierre parlant. La Yves Saint-Laurent était aussi très belle. Ah, ok. Et on voit qu'il y a un goût, qu'il y a du goût pour le beau, puis le chic, hein, ici. Alors, le site est bien désolé, il n'y avait pas de rôles, j'avais Pierre-Ferrand. Oh, franchement. Alors, il y avait la Yves Saint-Laurent, ça a de la classe comme un, puis c'est sa préférée. Alors, on a visité Butchard Garden, on a décidé de se rendre dans le downtown Victoria. Il se passe de quoi? Et là, on est en attente, là, de l'embarquement, il y a eu des mouvements, là. On s'excuse pour le désagrément. Avec un gros klaxon, là. Alors, on s'est rendus à Victoria, et là, on a trouvé un stationnement, puis on a fait nos... On s'est fait préparer un peu à souper, et on était au cœur de Victoria, donc on est allé visiter le centre-ville de Victoria. On a regardé des amuseurs publics, on s'est bien bidonné à voir ça. Puis, en même temps, on a marché un peu, on a pris quelques photos, et ça a bien passé la soirée. Sauf que là, on n'avait pas réservé de camping, parce qu'on se disait, on va trouver quelque chose proche, là, puis tout ça. Et ça a été plus compliqué un peu, fait qu'on s'est rendus à une marina où il y avait... Il devait y avoir des endroits pour l'EVR, et c'était fermé, c'était complet. Alors, on a décidé de squatter sur le bord de la rue, où on a dormi. Encore une fois. On a aidé vraiment à des super trams. Alors, on est... On a passé la nuit là, pas très longue, parce qu'on s'est couché, il devait être 11h, puis à 4h15, à peu près, on était debout, parce que notre traversée était à 6h et 10, et on doit passer les douanes, puisque nous traversons aux États-Unis. Alors, c'est ça. Donc, on vous souhaite une bonne journée, puis on espère que vous allez bien, puis que la vie est belle pour vous. Alors, à bientôt! Bonne journée! L'arignée rouge, est-ce qu'elle veut dire bonjour, l'arignée rouge? La femme voilée vous dit bonjour! C'est parce que notre maquillage n'est pas fait, vous comprendrez. Alors, bye!